Les nématodes peuvent parasiter un grand nombre d'insectes ravageurs. Il existe différentes espèces, chacune caractérisée par une efficacité différente. Le nématode, E. bactériophora, est utilisé entre autres pour contrôler l'eau thiorinque. Après l'application, les nématodes recherchent activement leur proie et pénètrent dans celle-ci par la bouche, l'anus ou les orifices respiratoires. Une fois à l'intérieur, les nématodes se nourrissent de leur proie, ce qui entraîne l'émergence de bactéries spécifiques. Ces bactéries se propagent à l'intérieur de l'insecte et transforment les tissus de l'hôte en produits qui peuvent facilement être assimilés par les nématodes. Les insectes meurent en quelques jours. Les insectes infectés deviennent jaunes brunâtres et gluants ou se dessèchent. La croissance de la population de nématodes à l'intérieur de l'hôte dépend de deux facteurs. Le nombre de nématodes infectieux qui pénètrent dans l'hôte et la taille de l'hôte. Les hermaphrodites peuvent pondre jusqu'à deux cents oeufs. La femelle pond ses oeufs dans l'hôte. En l'absence de suffisamment de nourriture, les oeufs se développeront à l'intérieur d'une hématode femelle. Des oeufs restés viables émergent des larves qui se développent rapidement. Au final, plusieurs milliers de nématodes peuvent quitter une larve d'hôteurinque de grande taille. Ils partent directement à la recherche de nouvelles proies. Souhaitez-vous découvrir d'autres organismes utiles ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Merci.